Musique Il y a eu beaucoup de livres sur les débuts de l'amour, sur les coups de foot, sur la conquête, et rien sur la rupture. Les chanteurs ont, avant les historiens, expliqué qu'avec Brassens, que l'amour finit toujours mal. Donc je me suis intéressée à ce sujet, qui en dehors du fait psychologique, on peut vraiment faire un livre d'histoire et d'histoire des sensibilités. Et ce qui m'a le plus interloquée, c'est que le sens de l'amour et de la rupture n'est absolument pas pareil au Moyen-Âge, au XVIIe, au XVIIIe et aujourd'hui. Et au fond, la rupture est une offense à l'honneur dans les temps anciens, dans l'Ancien Régime. Ce n'est pas du tout une blessure sentimentale, c'est quelque chose qui touche la famille, le clan, le fief, et pas les sentiments. Le sentiment, c'est un mot qui arrive au XVIIIe siècle. Donc avant, si vous voulez, les valeurs qui règnent, ce n'est pas l'amour, c'est l'honneur, c'est le courage, c'est la gloire, c'est la vertu, c'est l'ambition, c'est la galanterie. L'amour, on découvre ça vraiment sur le tard. Alors ça existe dans la littérature, bien entendu, mais ça reste quelque chose de légendaire. Le couple lui-même n'existe pas autrefois, si vous voulez. Le couple, c'est un chaînon dans la transmission des patrimoines. Donc petit à petit, il y a des notions qui se forgent au cours des siècles et qui donnent à la rupture un aspect un peu particulier, qui est celui qui, à partir du XVIIIe siècle, c'est vraiment un chagrin profond de l'intimité, au fur et à mesure que l'individualisme s'organise, enfin, je ne trouve pas le bon mot, mais on ressent la rupture comme quelque chose de vraiment vital, qui casse, qui peut casser une vie. Ce qui n'était pas du tout le cas avant, si vous voulez. La notion d'amour a vraiment évolué. Dès que les femmes se mettent à écrire, l'amour, le sentiment amoureux s'exprime, si vous voulez. Alors, ce n'est pas absolument vrai, puisque moi, je trouve qu'un des plus tristes livres et plus beaux, qui sont les amours de la religieuse portugaise, qui est la séparation d'un officier qui laisse tomber, qui plaque une pauvre religieuse, en fait, on a découvert relativement récemment, au XXe siècle, que c'était écrit par un homme. Donc, quand je dis que ce sont les femmes, ce n'est pas forcément le cas. Mais au XVIIIe, on a énormément de romans par lettres, ou même de mémoires, de lettres d'échanges épistolaires, qui montrent que les femmes, vraiment, ont beaucoup contribué à renforcer cette notion de sensibilité et d'amour. Alors, évidemment, il y a Rousseau, qui est la nouvelle Héloïse, qui va influencer tout le XIXe siècle. Alors, ce qu'il y a de vrai, c'est qu'avec la Révolution, la rupture est devenue légale, avec le divorce, mais avant qu'on autorise le divorce, on avait des séparations qui étaient permises, mais il fallait faire ça devant un tribunal, et c'était très cher, très compliqué, et puis on avait des crimes passionnels. Enfin, la rupture était toujours quelque chose de très, très, très angoissant. Alors, justement, comme les séparations sont demandées devant ou un tribunal ecclésiastique, ou après un tribunal du Seigneur ou du Roi, on a des recueils, des recueils de plaintes et d'affaires, des procès, et là, on a toutes les circonstances, ce sont des recueils, ce qu'on appelle les recueils de causes célèbres, il y a plusieurs volumes. Et puis, on a aussi ce qu'on appelle des lettres de rémission, c'est-à-dire que les lettres de rémission, c'est une fois que le coupable après un crime passionnel a été condamné, il peut écrire ou au Seigneur ou au Roi pour plaider des circonstances atténuantes. Et là aussi, on a tout le contexte. Et après, alors, bon, ce livre, en dehors de l'essai, j'ai choisi une petite vingtaine de couples pour donner un peu de chair au volume, et là, on sait tout ce qui se passe, parce que j'ai pris des couples où il y avait beaucoup de correspondances. Donc, c'est ça qui, tout d'un coup, anime une évolution un peu abstraite. ... ... ... ... Sous-titrage FR ?